bonjour bonjour tout le monde très content de vous retrouver donc pour un tuto classeur de rangement pour étiquettes enfin en ce qui me concerne moi je vais ranger mes étiquettes en fait j'ai des perforatrices de stamping up et je vais faire des étiquettes vierges en avance comme ça quand j'ai besoin de mettre un sentiment ou une étiquette cadeau etc j'aurai mes étiquettes dans ce classeur là donc je pense que ce tuto va se faire en plusieurs vidéos donc là pour l'instant donc il n'est pas fini donc ça c'est le mien donc la couverture on fera un tuto couverture avec la tâche pour le fermer et là selon la vie enfin comment dire la grandeur de la vidéo pour l'instant on va s'occuper du corps de donc là bon pour l'instant vous voyez il n'y a rien de fait au niveau de mes couvertures enfin j'ai avancé au niveau de mes couvertures mais on verra sans doute ça avec un autre tuto on va faire le tuto du corps en fait du classeur et il y aura aussi le bijou d'album sur le côté en tuto donc je ne sais pas s'il y aura trois tutos ou deux tutos peut-être que le bijou d'album je le mettrai avec les couvertures ou bref on verra donc toujours est il que ça se présente comme ça donc c'est des feuilles à l'infini attaché par un anneau si bien que quand on aura pas moi quand j'aurai d'autres étiquettes d'autres formes et ben c'est facile de rajouter une page vu que c'est un anneau a rajouté enfin une page accrochée par un anneau donc on rajoute ou on enlève des pages comme on veut bon j'en enlèverai certainement pas je pense que j'en rajouterai plus tôt donc voyez par exemple là j'ai mis ces découpes là donc en fait ça va se présenter de manière voyez à ce que on voit il ya un visuel là là ça va être les étiquettes donc j'ai essayé de panacher au niveau des up des couleurs voyez pour avoir des choses pas sympa donc moi forcément c'est dans le ton rose taupe tout ce que j'aime voilà donc si je veux mettre j'ai pris en comment dire un échantillon voilà j'ai fait séjour d'étiquette je veux les mettre les rangées et bah c'est simple j'ouvre alors là je n'ai pas encore collé mais en fait il ya une pochette plastique de chez action donc en fait je mets mes étiquettes dedans voilà j'enlève l'opercule de proté enfin de oui de fermeture je dirais plutôt de protection et voilà donc comme ça maintenant j'ai mes étiquettes dedans donc comme ça je vois ce qui est tout de suite qu'elle quelle étiquette je veux donc j'ai rangé forcément au fur et à mesure mes étiquettes par exemple je veux mes ronds et ben c'est simple je soulève le rabat comme vous savez c'est sans les pochettes d'action ils ont un petit double face en guise de fermoir et puis je récupère j'en veux qu'un par exemple je veux qu'un rond et ben j'ai mon rond voilà donc on va s'occuper donc du corps donc je j'en veux pas je remets et voilà ça ferme si au bout d'un moment à force d'ouvrir et de fermer la pochette ça ne voyez la petit bout de double face et basta voilà voilà ou du velcro pourquoi pas mais bon le velcro ça fera peut-être une épaisseur moi je préfère autant mettre du double face donc on va s'occuper du corps de du classeur de rangement alors vous s'occuper du corps du classeur de rangement vous avez besoin de papier donc de préférence je dirais imprimé recto et verso pour avoir voyez un visuel alors en fait c'est j'avais offert à ma cousine un classeur je pense que vous avez vu paris donc c'est le même principe sauf que je les améliorer parce que en fait moi les rabats je les avais séparés et en fait on voit pas trop comment ouvrir et puis c'est plus joli comme ça c'est peut-être aussi plus pratique et je les avais faits tout en scrap en craft donc là je me dis bah pourquoi pas plutôt avoir une belle photo de ce côté quoi derrière donc c'est pour ça que je préfère prendre du papier double face donc vous avez une face pour mettre les étiquettes et quand vous retournez ben vous voyez vous avez une belle face et puis les étiquettes à côté après ça c'est à faire de goût je dirais mais je regrette finalement d'avoir fait celui de christelle tout en craft je me dis j'aurais mieux fait de faire avec du beau papier donc ce papier cette photo je la trouve magnifique donc je vais la mettre donc ça vient de ces blocs là ces blocs là la peur machin quoi que celui ci j'ai un doute non ça vient pas de ces blocs là je vous dis des bêtises ça vient pas de ces blocs là parce que là il ya quasiment que du papier me semble-t-il alors où est ce que j'ai pris ces blocs là non voilà excusez moi c'est dans cela excusez moi c'était dans ces blocs là de chez action voilà donc voyez on retrouve j'ai utilisé ces pochettes ces feuilles là donc c'est des journaling vous avez à chaque fois une une page épaisse et la même en fine voyez là il me reste les fines donc les fines je pourrais faire des pochettes cadeaux comme le tuto que j'ai faisais fait avant ou autre chose voilà donc là c'est la fine mais j'ai en fait récupérer les épaisse pour faire mes pages de structure donc voyez j'en ai plusieurs donc j'ai pris ça là dedans après rien ne vous empêche de prendre dans vos blocs parce que j'en ai fait aussi d'ailleurs oui c'est celle là ça ce sont des blocs action que j'ai découpé à dimension voilà donc en fait il vous faut un du du papier de grammage de blocs quoi je sais plus c'est combien 180 je crois qu'un match des blocs pour moi on s'en fiche alors pourquoi j'ai utilisé celle là comme ça ça évite de faire plus de découpes et je les trouve jolie et c'est vrai que je me dit c'est dommage on sait pas forcément comment les utiliser donc finalement ben moi je vais la couper juste en deux donc celle ci donc a fait 21 c'est une à 4 21 sur 30 en gros un j'arrondis c'est un peu moins de 30 c'est 29,5 donc on va la couper de moitié on va garder donc les 21 de de longueur vous voyez ça ça va avec le rabat ça nous fait 21 tout ça ça nous fait 21 avec le rabat et on va la couper de moitié donc comme ça fait 29,5 et ben je coupe à peu près à 15 virgule enfin non 14 et des brouettes quoi donc moi je m'embête pas je mesure pas un bernier hop tu vas venir sur mes genoux que j'ai de la place pour couper donc on va faire euh voilà euh ce que je fais c'est que là j'ai mon repère de 15 je pense que vous allez voir je mets juste un petit peu après pour avoir la moitié de ma page comme ça pas de perte pas de chute alors madame elle est pas terrible elle commence à utiliser je vous le dis à chaque fois voilà donc je l'ai coupé en deux voilà donc ça ça va être du coup ça va faire deux pages ensuite il vous faut faire un marquage pour le pli du rabat donc si vous avez un bloc forcément vous le coupez à 21 et après vous le coupez à 15 de largeur voilà donc ça fait donc oui 15 sur 21 les pages donc ensuite vous prenez votre alors vous faites pas comme moi parce que voyez euh bon c'est le mien donc c'est pas trop grave mais euh j'ai fait des bêtises c'est ceci sont à l'envers bon après ça fait un style hein ça me dérange pas plus que ça donc euh celle là encore la fleur c'est pas trop grave qu'elle soit à l'envers mais il y en a certaines comme celle-ci bon c'est un peu bizarre elle est à l'envers mais bon c'est c'est pas moche donc celle-ci je vais bien faire attention donc je sais que là il va avoir les étiquettes donc mon rabat il va être là pour que la photo elle soit à droite donc enfin quand je dis droite je veux dire euh à l'endroit plutôt donc on fait un rabat à 4 cm en partant de la droite voilà ou alors si vous préférez euh 17 17 ou 4 hein donc 4 cm donc vous faites bien attention au sens de la photo donc là en fait j'aurai bien mon rabat comme ça donc là je mettrai mes étiquettes et là derrière j'ai la superbe photo voilà donc ça c'est fait donc je fais un rabat on va faire les deux tant qu'à faire donc que je me trompe pas d'ailleurs je vais faire comme ça si je fais comme ça j'ai du mal hein non bah non oui non faut que je fasse comme ça pour avoir le rabat comme ça alors après j'ai un doute je sais plus le sens attendez ouais si c'est ça donc en fait il faut que le rabat il soit de ce côté non faut qu'il soit de ce côté c'est la suite logique donc oui là je fais un rabat à 4 cm voilà voilà vous remarquez celle ci c'est pas trop méchant bref donc là voilà j'ai fait mes deux rabats donc après on va mettre une pochette plastique de chez action donc les pochettes plastique j'ai pris le format 13 13 donc ce sont des pochettes carrées d'ailleurs il me reste plus beaucoup donc c'est celle-ci qui se vendent par 15 dans le rayon vous savez loisirs créatifs de chez action donc faites attention à différentes dimensions je crois qu'il ya du 15 15 il ya les rectangulaires mais là j'ai bien pris 13 sur 13 c'est important prenez 13 sur 13 voilà donc du coup comme je vais faire deux pages je vais prendre deux pochettes je range les autres pour l'instant j'en ai pas besoin il va vous falloir du double face moi niveau qualité prix craftelier est très très bien donc moi je prends du craftelier après peut-être il ya d'autres marques ils sont très bien j'en sais rien mais valeur sûre craftelier voilà donc cela c'est le il doit faire 4 mm je crois de large après j'avais commencé avec des plus larges mais j'en ai pu mais bon le 4 mm c'est presque plus beau parce que c'est plus discret et ça tient pareil même mieux alors vous allez faire très très attention donc le massico on en a plus besoin non je crois qu'on a plus besoin du tout pour le moment mais non je crois qu'on a plus du tout besoin donc on va faire très attention donc ça on met de côté pour l'instant pour les pochettes vous savez que vous avez le rabat donc vous allez prendre la face la plus longue donc celle où que il ya le rabat si vous voulez comment je sais pas si vous allez bien voir donc vous avez la face donc en fait vous prenez la pochette par derrière de dos voyez ma main donc vous avez une face qui est plus longue donc c'est celle là et la face la plus courte on va dire que la face la plus courte de la pochette c'est le devant la face la plus longue c'est avec donc le rabat en continu c'est l'arrière donc vous allez mettre du double face sur l'arrière de votre pochette sur toute la longueur de l'arrière de votre pochette vous allez en mettre en haut en bas et au niveau du ben justement sur toute la longueur du rabat là vous avez votre enfin pas au fond de la pochette en fait sur le couvercle on va dire ça comme ça le couvercle de la pochette donc pour aller droit ce que je vous une petite astuce c'est que vous savez toujours de moi qu'est ce que je m'en sers plus que des règles vous prenez votre comment votre tapis de découpe vu qu'il ya un quadrillage vous pouvez le positionner droit au niveau d'un quadrillage comme ça vous allez suivre par transparence vous allez suivre le quadrillage de votre tapis de découpe enfin alors je vais me rapprocher donc on se met dans le bout dans le coin alors attendez parce que là je vois rien je vais me rapprocher comme ça et donc je m'aligne au niveau de mon quadrillage comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises voilà je mets mon double face donc le système des américaines avec le bloc acrylique pour couper le double face donc là vous voyez j'en ai mis un je fais pareil en bas donc sur toute la longueur de ma pochette 13 13 vous voyez je vous dis de faire avec utiliser le tapis de découpe là je ne le fais pas voilà donc là nous avons fait en haut et en bas et on va faire au niveau du haut de la pochette toujours derrière donc la face la plus grande si vous voulez donc à l'opposé en fait de comment dire du double face de la fermeture en fait de la pochette vous savez le collant vous avez une bande collante de la pochette elle se trouve de l'autre côté donc là vous avez du double face sur tout l'arrière de votre pochette sauf le fond après vous pouvez le faire pour le fond mais bon je vois pas l'utilité et puis vous allez utiliser du double face donc je pense que ça sert à rien au départ j'en mettais même pas là mais il faut c'est important parce qu'autrement quand vous allez ouvrir vos pochettes ça va le ça va se ça va déchirer votre papier donc faites bien attention enfin il faut absolument faire ces trois là voilà ensuite et ben on va positionner sa pochette alors avant moi bon pour une question d'esthétique je vais faire ma découpe parce que vous voyez je préfère après on peut arrondir moi j'ai une perforatrice voyez style broderie anglaise que j'aime beaucoup donc je vais faire ça sans doute hors caméra encore que si vous voulez faire une fantaisie au niveau de votre rabat de pages excuse moi bernie je t'écrase je t'ai marché je me suis assise sur toi et ben vous pouvez donc côté rabat forcément moi j'ai ces perforatrice que j'ai acheté sur vinted de la marque marta donc c'est comme ce temps pine up moi j'adore je me laisse parce que j'ai de la pression quand même voilà j'adore oka tools marta et stampinette donc voilà je n'achète que des perfos comme ça maintenant voire we are memory keepers des fois ils en font mais bon c'est pas forcément il y a un truc qui coince là ou quoi hop bon je suis désolée on a peu de temps ben si il y a un truc qui coince qu'est ce qui coince c'est peut-être ça bon c'est pénible donc on va faire l'autre côté c'est pas grave on dirait vraiment qu'il y a un truc qui coince non et qu'il ya un truc qui coince de ce côté voilà je sais pas c'était quoi voilà donc j'ai fait mon rabat ça on va faire de la place bernet qui est en train de ramasser les petits bouts de papier je te remercie tu es un super assistant donc voilà la perforatrice j'en ai plus besoin pour l'instant donc donc vous avez mis vous double votre double face à l'arrière de votre pochette donc on va la poser de manière à ce qu'elle soit à l'endroit donc c'est à dire la fermeture à droite comme ça et vous allez la mettre à oui c'est parce que je devais avoir de l'encre sur mon plexi alors vous allez la mettre de manière à ce que le rabat de la pochette soit un petit peu alors je sais pas si ça bien se voir à la caméra au niveau de l'alignement de votre pliure peut-être un petit peu décalé mais de pas grand chose d'un millimètre je dirais pour que ce soit plus facile pour fermer et vous l'alignez vous la centre et enfin vous la centre et en haut et en bas pas sûr pas comme ça parce que justement il faut que le pli de votre rabat de pochette soit bien ajusté par rapport au pli de votre papier donc soit carrément sur le trait soit je dirais pour que ça soit plus facile à bien plier vous décalez d'un millimètre on va dire voilà à peu près d'un millimètre donc vous enlevez votre double face et vous le coller et c'est beaucoup plus facile de mettre le double face sur le plastique de la pochette que sur le papier donc je vous conseille de faire comme 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 ça le double face sur la pochette et après vous posez votre pochette et c'est tout bon c'est super facile voilà ça adhère parfaitement et vous voyez il n'y a pas du de prix du tout si vous auriez mis votre double face sur le papier c'était plus difficile de positionner votre pochette donc voilà la pochette est faite voilà donc après vous refaites un petit peu avec le noir que je ne trouve plus il est là vous remarquez comment dire vous remarquez le pli donc là forcément ça ferme pas parce que vous n'avez pas enlevé le l'opercule de initial de votre pochette mais voilà donc je suis jamais des équipes dedans par exemple peu importe je vais mettre j'ai des petits nuages allez on va mettre les petits nuages hop je les mets je les mets là si j'enlève l'opercule vous refermez et c'est impeccable voilà donc là vous voulez ouvrir vous ouvrez délicatement et vous allez voir que le fait d'avoir mis du double face à l'arrière de votre pochette voyez le papier ne vient pas ne se déchire pas c'est vraiment le couvercle de la pochette qui se fait voilà donc après moi ce que j'ai fait j'ai une perforatrice arrondie donc j'ai cette perforatrice aussi acheté sur vinted un permis donc je vais refaire ma petite fente ici bon après ça c'est je dirais au goût de chacun et puis selon le matériel aussi que l'on a moi vous savez que je ne suis pas d'ail mais très perforatrice donc j'ai j'ai ce qu'il faut en matière de perforatrice beaucoup plus que de dail enfin quoi que si j'en ai des dail mais je m'en sers pas c'est très franchement très très rare donc voilà voilà et puis il me restera juste à faire le trou pour la passer dans l'anneau donc pour être sûr d'avoir le trou bien aligné je vais me resservir d'une d'une autre pour avoir le bon trou avec ma coupe d'ail acheter aussi sur vinted et puis après j'aurais juste vous voyez voilà à enfiler hop ma page comme ça bah on peut rajouter j'ai fait exprès de prendre un gros anneau pour avoir de la largeur pour enfiler à plusieurs pages donc je ferai celle là hors caméra là on en est à 23 minutes bon bah je pense que le tuto va s'arrêter là pour la page et puis je ferai le tuto un autre une autre vidéo pour le tuto couverture et le bijou d'album peut-être une troisième ou une deuxième vidéo voilà donc sur ce avec bernic on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt je pense que je vais même tourner la vidéo de la fermeture enfin de la couverture avec le système de fermeture là tout de suite à suivre mais ça sera posté sans doute le jour d'après donc sur ce big bibis et on vous dit à bientôt